Le Bagadig Dans l'ensemble de l'association, on est à peu près 130. Et puis, à jouer vraiment dans le Bagad, quand on est vraiment tous là, on est 45, presque 50. Ça dépend des concours aussi et des prestations. On a ce qu'on appelle le Bagadig, c'est-à-dire les élèves qu'on forme. Alors, ça peut être soit des élèves qu'on forme, soit des gens aussi qui ont arrêté de jouer dans le Bagad. Donc, ils préfèrent jouer plus tranquillement au Bagadig. Et ça permet à tous les jeunes de se poser sur eux aussi et de progresser. Donc, le Bagadig, c'est 20-25 personnes à peu près. Et puis, sinon, tout le reste, ce sont des élèves qu'on forme et qu'on fait monter progressivement. Donc, d'abord, dans ce qu'on appelle le scolage, qui est un petit ensemble pour les amener à commencer à jouer avec les autres instruments, les autres pupitres. Et puis ensuite, Bagadig et Bagad, éventuellement. Donc, au sein de l'association, j'ai plus d'une dizaine d'élèves ici. C'est parti, du coup, on va faire comme ça. Alors, afin de pouvoir effectivement recruter des élèves de tout âge. Et donc, pour ça, on va effectivement dans les écoles autour de... Enfin, dans ses sons. Donc, les écoles primaires, entre autres. Il est difficile, en fait, de démarrer cet instrument avant l'âge de 8 ans. Bah, parce que j'aimais bien la musique bretonne. Et j'aime bien aussi tous les instruments bretons. Et maman, elle faisait du... de la dent. Du coup, bah, j'ai voulu m'en inscrire. Je suis enseignant pour Sonner Yon aux Bagades de Sesson, en fait. Et, en fait, j'enseigne la bombarde depuis 2003 aux Bagades de Sesson. Donc, l'apprentissage, on peut commencer tout de suite par l'instrument, par la bombarde. Le but est de souffler constant et fort. Voilà. C'est ça qui n'est pas évident dans la bombarde. C'est un instrument qui demande beaucoup de pratique et qui demande beaucoup d'années d'apprentissage avant d'arriver aux Bagades de Sesson. Je m'appelle Aristide, j'ai 11 ans, je joue de la bombarde depuis 3 ans. Donc, je suis passée aux Bagades de Sesson cette année. J'ai fait le concours des Bagades de 5ème catégorie Adoles de Bretagne. J'ai choisi la bombarde parce que, bah, c'était un instrument qui me plaisait. Il y a mon père qui en faisait et, bah, ça m'a tenté. On peut travailler, donc, avec la partition. Mais, en vrai, dans mes cours, moi, j'utilise beaucoup l'oreille ou le mimétisme. En fait, c'est ce qu'on appelle apprendre par l'oralité. Alors, aux Bagades de Sesson, le rôle de la bombarde est très important, comme dans n'importe quelle Bagade. C'est-à-dire qu'il est, comme dans n'importe quelle Bagade, c'est l'instrument meneur mélodique. Donc, c'est l'instrument aussi... On a réussi à créer des instruments plus longs pour faire les basses, comme dans un groupe de rock ou un groupe de reggae. Voilà, pour faire les basses, on a créé des bombards plus longues. Donc, nous, en fait, on joue un instrument écossais et on pratique un répertoire breton dessus. Écosse-irlandais aussi, mais surtout breton en Bagade, quoi. Il y a, à la base, ce qu'on appelle le canandiscan. Donc, c'est un rapport de questions-réponses, le chanteur. Dans la culture bretonne, la cornemuse, elle est un petit peu en fond, si on peut dire. Et la bombarde, effectivement, elle est leader, quoi. Alors, la cornemuse, il y a tout d'abord un chanteur sur lequel, en fait, on va jouer les notes. Ce chanteur, il est raccordé à une poche qu'on va gonfler. Et puis, ensuite, il y a les bourdons qui vont faire l'accompagnement de basse, qui va accompagner la mélodie de la cornemuse, en fait. Et toute la complexité de l'instrument, ça va être de réussir à gonfler la poche suffisamment pour que tous les bourdons fassent le bruit qu'ils sont censés faire, pour qu'on puisse également jouer la mélodie au chanteur et réussir également à désynchroniser son souffle des mouvements de doigts. L'ouverture des cours, en général, c'est à partir de sept ans. On va commencer par practice, instrument d'étude, comme un petit pipeau en plastique. Et on apprend le doigté, d'abord, qui est très complexe, parce que comme c'est un son continu, on doit découper toutes les notes avec tout un système d'appoggiature, d'ornementation. C'est-à-dire qu'un effet frappé, un effet levé, pour découper tout ça. Donc on doit d'abord apprendre ça sur le practice. En moyenne, c'est un an, ça dépend, c'est des moyennes. On va dire que c'est un an de practice, et ensuite, l'accord de muse, on passe à l'instrument. C'est quand même assez sportif, l'accord de muse, même si maintenant, on adapte la force des hanches, on fait en sorte qu'elle soit douce, assez facile à jouer au départ, même si ça reste très physique. Je m'appelle Yanis, j'ai 9 ans, et j'ai décidé de faire de l'accord de muse parce que le son, il était joli, et ça fait depuis 3 ans que j'en fais. Quand je suis arrivé au baguette, il n'y avait pas vraiment de section percussion. Souvent, c'était les élèves caisse clair qui faisaient du tome ou basse pour accompagner. Nous, en percussion, chacun un petit peu son rôle. Donc en général, les courses, ils sont par deux. Donc on apprend à tenir ses baguettes, on apprend de la technique instrumentale, on apprend le solfeil rythmique, et puis on leur fait pratiquer sur les instruments le plus possible. Puis tous font un petit peu de batterie, un petit peu de batterie style rock. Et puis comme dans les autres pupitres, dès qu'ils sont prêts, ils intègrent le scolage puis le baguette. Adeline, qui tient les grosses caisses à l'heure actuelle, elle a intégré directement le baguette. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse technique instrumentale. À partir du moment où, musicalement, on peut jouer des choses très simples qui seront très utiles pour l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...